Au Sénégal, on n'en entend pas parler. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont venus. Qu'est-ce que c'est ce que vous connaissez avec Sénégal ? On a eu la présence du ministre de l'Élevage qui était là-bas, le docteur Mabou Badiagne. On a eu la présence du ministre de l'Élevage qui était en train d'éteindre la course épique. Mais c'est une mission pour que les Sénégalais ne connaissent plus les courses épiques. Parce que les Sénégalais sont les mêmes courses en Sénégal. Parce qu'il y a des journalistes, mais les Sénégalais ne connaissent plus les courses. Qu'est-ce que vous avez fait pour que les Sénégalais ne connaissent plus les courses épiques ? C'est vrai. Donc, quand on regarde le sport épique, quand on regarde l'Europe, c'est la deuxième industrie. Après l'industrie automobile. Et puis, on a eu la présence de l'école, il y a 5 personnes ou plus de la course. Parce que le joueur, le entraîneur, qui a fait massager, soin et tout. Donc, c'est toute une organisation derrière quoi. Il y a des courses épiques pour que les Sénégalais ne connaissent pas tellement. Des fois, il y a des chances de le monde, parce qu'il y a des chances de le monde. Il y a des chances de le monde. Il y a des chances de le monde. Il y a des chances de le monde. Donc, il y a des chances de le monde. Il y a des chances de le monde. Pourquoi vous avez une tendance pour que les Sénégalais ne connaissent pas. Est-ce que vous pouvez entendre les compétitions au niveau national ? Les compétitions sont plus multiples. Il y a des choses qui sont très importantes. C'est une chose assez importante quand on voit que les Sénégalais ont une certaine discipline. C'est assez intéressant ce que vous faites. Mais pour entendre ces compétitions, est-ce que vous avez des compétitions ? Quelles ont-ils bloqué les Sénégalais pour connaître les courses épiques ? Les Sénégalais, en général, ne sont pas les compétitions. Les Sénégalais, en général, ne sont pas les compétitions de football. Les courses épiques, en général, comme Malala. Ils ne le connaissent pas tellement. Ils ne le connaissent pas tellement. Ils ne le connaissent pas tellement. Ils le savent des supports. Ils sont dégénérés à Lévié Boubari. Mais en tant que femme, pourquoi ne tracez pas que les courses épique ? Je suis passionnée. Je suis cavalière en même temps. Les courses épiques, je suis une course épique depuis 2008. Donc, j'ai eu l'épodrome pour 7 ans. Jusqu'à présent, je vois que ça m'a séduit. Comme beaucoup de jeunes, je n'ai pas l'épodrome. En général, ça se passe comme ça. Mais les Européens, si vous êtes dans le gazon, vous êtes dans le gazon, dans le ban, par exemple. Vous êtes dans le souffle. Donc ça dépend de la course et du handicap. Il y a des difficultés pour les choukou. Donc il y a des courses à risque, mais il y a des courses de plat. Vous avez entamé votre mandat. Qu'est-ce que vous êtes dans votre mandat? On est là pour deux ans. On est là pour une première année. On est là pour la 23ème journée. Donc dans trois journées pour la saison. Parce qu'en général, c'est très facile. Il y a des enfants, des enfants et des enfants. Il y a des saison prochaines. Donc l'équipe est engagée. Vraiment, on essaie de travailler là-dessus. Il y a la digitalisation. Ils font tout pour que les Sénégalais connaissent le sport. Donc on est en train de créer un site web. Comme France Galop, si je peux prendre. Comme exemple. Comme l'exemple. Comme l'exemple. Les plumes sont en train de faire des informations. Relatifs à la face. Chouké et tout. Palmarès faciale et tout. Ils ont fait des effets. Mais c'est une fédération. Comment ça fonctionne ? Puisque c'est aussi intéressant que nous avons. C'est un comité de gestion. Comité de gestion. Des courses. Et puis, comité national de gestion. Donc. Décré Mokafal. Ministre des Sports. Donc on est là pour deux ans renouvelables. Ok. Mais cette saison-là, vous êtes dans deux jours de mort. Voilà. Grand Prix-Chef de l'État Moïté-Dès. Le 14 prochain. Suivi de deux autres courses. Normalement, on devrait fermer. Mais est-ce que le bilan-là est satisfaire bien ? Est-ce que vous êtes en train de faire un autre ? Ou est-ce que vous pouvez faire un joint pour que vous aurez la saison prochaine ? Voilà. Donc pour rejoindre M. Thiam, donne-moi 5. Je pense que nous devons attendre tout le temps l'État. Dans le sport. État nous devons faire de sorte que l'entreprise. Et nous devons faire de sorte que l'entreprise. Et nous devons faire du sport. Parce que le sponsoring. Parce que si on regarde le football ou le basket. Ou un sport. En général à l'étranger. Sponsorer. Ils vont venir. Ils vont venir. Ils vont les accompagner et tout. Donc l'État, ce qu'on fait en général, c'est fédérer. Et nous devons faire du sport. Voilà. Mais le sponsoring est tout en général. Donc je pense que l'État, si nous devons faire de l'ordre. Avec une grande entreprise. Et nous devons accompagner sportifs. Et je pense que tout devrait bien se passer. Merci. Merci. Merci.